Salut tout le monde, c'est MyChrome, et voici donc une vidéo à propos de la meilleure compo pour farm. Alors ça tombe bien, parce qu'on a quasi clip dans la boutique, c'est elle, on peut l'acheter, voilà, c'est fait. Et voilà, c'est un des deux persos qui sont pratiques pour farm. Sinon, il y a celui d'Arf Fossil Vivant qui est pas mal aussi pour farm, parce que quand le bouclier est vide, on récupère 12 points d'énergie par seconde, ce qui te permet en fait de spammer la charge antimatérielle. Après, bien évidemment, il faut avoir aussi l'avantage d'équipe Déflagration Ancestrale, sinon t'as ton bouclier et tu récupères pas de points d'énergie. Voilà, c'est bien marqué qu'on récupère l'énergie que quand le bouclier est vide, donc c'est important d'avoir Déflagration Ancestrale, sinon t'as ton bouclier et ça ne marche pas. Mais pour moi, quasi clip est quand même largement supérieur. Pourquoi ? Parce qu'elle vous donne des ressources supplémentaires à tous les coups. Les ressources, c'est tout ce qui est minerai brute, planche, écrou et boulon et tout. Ça ne prend pas en compte le bois, la brique et le métal. En termes d'avantages d'équipe, il n'y a rien d'incroyable. Mais je pense quand même que c'est mieux de mettre Déflagration Ancestrale, parce que si on porte Sudar comme équipe de soutien et on a Déflagration Ancestrale en avantage d'équipe, déjà on a l'énergie qui se régène constamment. Et en plus, le perso, il contribue à l'avantage d'équipe, donc c'est un combo parfait. Là, c'est pareil avec ce perso. Bonus d'armure quand le bouclier est vide, c'est-à-dire constamment et elle contribue aussi à l'avantage d'équipe. Par contre, ça, c'est pas indispensable pour le farm. Si vous avez un autre perso que vous préférez, vous pouvez le remplacer tant que ça contribue à la Déflagration Ancestrale. Le deuxième perso que j'ai mis en équipe de soutien, c'est elle. Archéolo Jess, elle augmente en fait l'efficacité de la charge antimatérielle, ce qui fait qu'elle coûte moins cher et donc tu peux l'utiliser plus souvent. C'est pas mal. Et sinon, j'ai mis aussi ce perso-là, elle, Jess Prospectrice, qui vous donne un 17% des dégâts de la pioche en plus. C'est pas indispensable, mais quand t'as plus d'énergie, forcément t'attaques à la pioche. Et c'est toujours pratique de faire plus de dégâts à la pioche en attendant que ton énergie se régénère. Et pour le dernier perso, j'ai mis lui, augmente la vitesse de déplacement de 12,5%. Mais en vrai, il n'y a que eux deux qui sont super importants. Pour les autres, c'est comme vous voulez. Mais ça dépend de vous. Et voilà, sinon c'est tout. Code créateur, mainchrome si possible, c'est toujours sympa. On est 18 à le mettre, c'est pas mal, merci. Et voilà, c'est malheureusement tout pour ma part. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter la vidéo, à la partager. Et je vous dis à la prochaine !